Dans un futur plus ou moins proche, on va tous pouvoir jouer aux jeux vidéo sur un PC quantique. Et vu ce que certains fabricants d'ordinateurs quantiques y proposent, c'est beaucoup plus proche que prévu. Et j'ai mis en place toute une théorie à quoi ça pourrait ressembler dans un monde dans lequel on joue aux jeux vidéo sur un PC quantique. Déjà pour commencer, un ordinateur quantique c'est quoi ? Bon je pense que tout le monde est déjà au courant de ça. Au lieu que ça fonctionne avec des 1 et des 0, ça fonctionne avec des 1 et des 0 en même temps. C'est un petit peu de la magie noire mais c'est pas grave. Et juste s'il y a un truc important qu'il y a à savoir, c'est que c'est sacrément plus puissant qu'un ordinateur classique. Mais foutrement plus puissant. Et donc un PC quantique à la maison, ça ressemblerait à quoi ? Mais je pense qu'au fur et à mesure, plus on descendra dans la vidéo, plus tu vas délirer à quel point un PC quantique c'est n'importe quoi. Tout ce que je vais dire par la suite, c'est à peu près de la théorie, mais je pense qu'avec une certaine logique, il se peut que ce soit vrai. Alors, les performances. Déjà de base, les performances, parce que là c'est vraiment l'une des parties les plus what the fuck. Déjà de base, un giga PC de chez Google ou de chez IBM, il est environ 1 million de fois plus puissant qu'est le PC portable le plus puissant. Quand même, 1 million de fois plus puissant, ça fait quelques RTX 4090. Et déjà cet ordinateur-là, il consomme 4 à 6 mégawatts, pas kilowatts, mégawatts. Est-ce que tu t'en rends compte à quel point c'est ? Genre, un ordinateur très haut de gamme avec une RTX 4090, un i9, il consomme environ quoi ? 1200 watts ? Là, cet ordinateur, il consomme 4 millions à 6 millions de watts. What the fuck ? Déjà, refroidir une RTX 4090 qui fait 400 watts, c'est super compliqué. Alors là, un PC comme ça... Donc si on prend un PC avec une 4090, un i9-3900K, on va dire que sur Cyberpunk en Ultra HD, tu auras environ 80 FPS. Puis ensuite, on enlève les problèmes de compatibilité, les drivers, le fait que ce soit pas du tout trop fait pour. Dans le sens, par exemple, il y a des graphiques Nvidia Studio à 5000 balles qui font moins 9 FPS ou des graphiques à 2000 balles. C'est normal, c'est que c'est pas fait de la même manière. De base, on ne peut pas jouer sur un super ordinateur comme ça car c'est tout simplement pas fait pour et qu'il se peut que tu as 40 000 coeurs de processeur, mais le problème, c'est que c'est tellement espacé, c'est tellement sur tellement de pistes, que c'est inutilisable pour faire du gaming. Ça aura beaucoup, beaucoup trop de latence. Mais disons qu'on aura eu toute cette puissance sur un seul circuit imprimé. On peut avoir des FPS donc sur un jeu vidéo. Bien évidemment, si cette puissance de calcul aura été condensée dans une carte graphique. Et là, on va commencer à parler du PC quantique, c'est n'importe quoi. Un PC quantique ? Bon alors, ça dépend des PC et tout ça, quoi, du comment, mais un PC quantique, c'est à peu près 150 millions de fois plus puissant qu'un mégapécé de chez IBM ou de chez Google. Alors, est-ce que c'est le chiffre exact ? Bonne question, mais c'est sûr que c'est au moins quelques millions de fois plus puissant qu'un PC classique. What the fuck ? Maintenant, tu as des PC quantiques qui font un calcul, qui ont pris une quarantaine de minutes, ce qu'il aurait fallu à un gigapécé de 10 000 ans. Bref, n'importe quoi donc. Et là, imagine, enfin, on pourra jouer à Cyberpunk en Ultra HD sans avoir besoin du DLSS. Wouh ! Pas trop tôt. Et puis, il y a autre chose. Le prix, tu vas être giga giga étonné. Non, vraiment, c'est n'importe quoi. Parce qu'environ un mégapécé qui fait la taille 300 m², donc, à ton avis, ça coûte combien ? Non, plus, 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 100 à 300 millions de dollars. Un PC, tu t'en rends compte ? Pour faire des p***nes de calculs. Et à ton avis, un PC quantique a à peu près 10 à 100 millions de fois la puissance d'un PC comme ça ? Non, alors là, tu vas être étonné, mon off. Alors, selon certains blogs, un qubit. Alors, non, pas ça. C'est pas de rigolo. Donc, l'unité de puissance, en gros, c'est l'unité qui stocke les 1 et les 0, qui permet de faire des calculs. Ben, les derniers PC de ce que j'ai vu avec 5000 qubits ou quelque chose comme ça, environ, ça coûterait que 10 millions de balles. 10 millions pour avoir un PC aussi délirant. Mais attends, tu vas prendre encore d'autres choses. Et tu vas te rendre compte qu'en vrai, on n'est pas si loin que ça du PC quantique. Ouais, 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 à la maison, là. Si j'aurais un PC quantique, peut-être un jour, bon, là, j'ai que 18 ans, donc je suis un petit peu trop jeune. Peut-être quand j'aurais 30, 40 ans. PC quantique ? Et par exemple, regarde, tu vas comprendre pourquoi on n'est pas si loin du PC quantique. Je vais t'expliquer. Le premier PC qui a été inventé, qui est l'Eniac, en 1945, a coûté 400 000 dollars anciens à être produit. Alors, avec l'inflation de nos jours, ça fait environ 7 millions de balles de pouvoir d'achat actuel. Et en gros, le PC, il avait environ 18 000 tubes à vide. En fait, c'est des anciens transistors. Donc, environ 40 ans plus tard, en 1985, Macintosh 2, Macintosh 128 qui est sorti. Et là, tu avais toute l'interface graphique, tu pouvais l'utiliser. Et ça, c'était incroyable. Et maintenant, un processeur, donc environ 40 ans plus tard, maintenant, un processeur, au lieu d'avoir environ 80 000 transistors, maintenant, il en en a 3 milliards. Donc, si on suit une certaine logique, on devrait avoir environ des PC abordables d'ici 30, 40 ans. Un PC quantique ici à la maison. Chouette ! Mais après, attention. Il y a des problèmes à avoir un PC quantique à la maison. 90% des gens en France n'ont strictement aucune idée de ce que c'est un PC. Comment que ça fonctionne ? Genre, un processeur, une carte graphique, la RAM, euh... Ils savent déjà la différence entre mémoire de stockage et mémoire vive. Il y a pas mal. Mais plus, inconnu au bataillon. Mais c'est pas grave, on l'en veut pas, mais... Un PC quantique, c'est encore beaucoup plus galère que ça. Ça peut être des composants que tu peux enlever et remettre. Tu m'en prends la fin. Le prix pour réparer un PC comme ça, disons que tu crames un truc, au lieu de juste remplacer ta carte graphique à 300 balles, tu dois remplacer la machine. 10 000 balles. Donc un PC quantique, c'est environ entre 10 à 100 millions de fois plus puissant qu'un super PC de chez IBM ou de chez Google qui fait la taille d'une maison. Mais en vrai, lui, quand on regarde, ils sont beaucoup, beaucoup plus petits. Donc, il se peut que ce soit le rêve des gens qui adorent les boîtiers mini-ITX qui font genre cette taille-là. Ce sera leur rêve. Parce qu'ils pourront avoir un tout petit PC qui fait des performances de bâtards. Et donc du coup, on peut se dire aussi dans combien de temps pour en avoir un. Et là, je pense que tu seras sacrément étonné. Même aussi par rapport dans la suite de la vidéo, tu seras encore plus étonné. Mais déjà là, tu seras étonné. Donc en vrai, si on suit la même logique, d'ici environ une trentaine d'années, on peut espérer avoir un PC quantique à peu près à la maison. En fait, en vrai, de vrai, on peut l'avoir beaucoup plus tôt que ça. Maintenant, le jour, IBM. Alors, IBM, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Alors, il y a environ 40 ans en arrière, c'était des leaders sur le marché des PC. Maintenant, ils ont disparu. Alors, je ne sais même pas comment ils ont fait ce qu'ils font pour survivre. Encore, IBM, je suppose, ils sont en train de faire des serveurs. Alors, IBM, le comeback. Et donc, IBM, ils proposent déjà sur leur site internet, tu peux utiliser un PC quantique. Tu peux commencer à l'utiliser soit gratuitement, soit pour 1,60$ de la seconde. Donc, pour 10 secondes, tu es facturé un peu plus de 12 balles. Carrément, tu utilises un PC quantique à distance. Et ça, ça a plein d'avantages. 10 à 20 ans, ça devient beaucoup, beaucoup plus abordable. C'est beaucoup moins chiant. On pourra peut-être utiliser des PC gaming quantiques. Je vais expliquer. Parce que bon, on connaît tous Cloud Gaming. Shadow PC, bon, ça a complètement planté, c'était de la dôme. Pour le common des mortels. Même, on pourra faire du Cloud Gaming. Parce qu'au lieu de s'enquiquiner, de payer un PC à 1500, 2000, 3000 balles pour avoir de bonnes performances, là, ce qu'on pourra faire, qui pourra être sacrément chouette, c'est qu'on pourra, disons, payer que 150 balles par an pour avoir l'équivalent 2 fois la puissance d'une 480. 150 balles par an. Pourquoi pas ? Parce que c'est tellement puissant pour avoir plein d'utilisateurs sur un seul PC. Il y a vraiment plein. C'est aussi puissant qu'ils le disent. Et ce qui est chouette, c'est que tu pourras littéralement jouer aux jeux vidéo depuis ton MacBook. Enfin, il n'est pas trop tôt. Parce que vu actuellement la complexité pour avoir un PC quantique, il se peut que ce soit très très vrai. Parce que regarde, un PC quantique, il faut que ce soit refroidi à moins 180 degrés. C'est chiant, je ne sais pas combien que ça consomme. Alors que si en vrai, disons que tu achètes un espèce de Steam Deck, où maintenant c'est un petit peu la mode, t'as un petit truc genre à 200 balles tellement t'as besoin de peu de puissance. Et ensuite, au lieu de jouer directement là-dessus, t'es directement connecté à une satellite d'Elon Musk et tu joues en 4G. Disons que t'es dans la savane africaine, tu peux jouer. Et aussi un autre gros avantage, c'est que si tu es abonné à ma chaîne, tu pourras voir mes vidéos apparaître dans ton site beaucoup plus souvent. Mais aussi malheureusement, il y a quelques désavantages. Comme si quelque chose crame comme chez OVH il y a quelques années, t'es dans la merde. Tout le monde perd son PC gaming. Tout le monde. Aussi ce qu'il peut faire, c'est que du coup vu que tout est centralisé, il peut faire comme en Chine. Ça veut dire bloquer l'accès aux jeux vidéo à tout le monde. Vu que tout le monde a vu qu'il y a des millions de personnes sur un seul PC, s'il décide de le couper, au revoir. Le jour où il y a un PC comme ça, c'est des millions de personnes qui sont un petit peu dans la merde. Malheureusement aussi ce qui peut arriver, c'est qu'il se peut que t'as des latences, ou que t'as un internet de poivre, et que ça peut être giga chien à utiliser, voire inutilisable. Tu crois ça ? Internet. On pourra voir des vitesses d'internet de par jour. Littéralement. Si y a pas si longtemps que ça, il y a les GAFAM qui vont me déployer un câble d'internet qui peut atteindre 330 terabytes par seconde, imagine que tu pourras voir un jour ce débit sur ta cognition d'internet. Bon, à ta boxe. Ça va. Alors, effectivement, ça peut dire, bon, il raconte un petit peu n'importe quoi. Alors, je vais expliquer ma logique, et je pense que tu vas être assez surpris. Déjà de base, si on donne 100 ans à tout pour que toute l'infrastructure, elle soit développée et qu'elle soit faite, et là, le cloud gaming sera plus que possible. On n'aura plus besoin de SSD, parce que du coup, genre, les capacités de stockage d'un PC quantique, je suppose que ça doit être délirant, tu cliqueras sur un jeu vidéo, en fait, tu ne te rendras même pas compte que tu le télécharges, tu auras cliqué dessus, il sera déjà téléchargé. Et enfin, Steam arrêtera de bugger quand tu voudras décharger un jeu vidéo. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui limite la vitesse des connexions internet ? Alors, un, c'est les protocoles et l'infrastructure. Imaginons que du coup, maintenant, il y a une amélioration des protocoles et de l'efficacité, et disons que, disons qu'on évite, maintenant, au lieu de passer une seconde pour traiter des 100TB, maintenant, disons qu'il faut une 10 secondes. Tu peux qu'un jour, ce soit probable. Est-ce que ça servira à que si tu sois pour le commande des mortels ? Pas trop, donc peut-être que les 300TB par seconde, c'était peut-être un petit peu exagéré. Mais en vrai, le plus utile, ce serait vraiment pour les entreprises qui pourraient avoir des transferts, mais d'une rapidité incroyable. Et même les jeux, on pourrait avoir des jeux complètement délirants. Des jeux plus que réalistes. En vrai, j'ai hâte de voir quels seront les jeux du futur, parce que déjà, de base, là, si on met GTA V, avec tous les modes futuristes, super réalistes, à côté, ce sera... Ce sera comme aujourd'hui nos jours, Wolfenstein 3D. Je pense que ce sera aussi délirant. Mais en vrai, il y a aussi autre chose qui va révolutionnellement. Mes idées incroyables. Parce que, purée, qu'est-ce que j'en ai ? Il se passe quoi si tu mets du Nutella sur un PC ? Qu'est-ce qu'il se passe aussi si tu mets du dentifrice à la place de la pâte tarnique ? Il y a encore plein d'autres expériences comme ça. Et même, c'était assez dangereux, parce que j'ai cramé carrément un PC avec cette expérience. Oui, c'est sérieux. Et j'ai fait ça dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada